Bonjour à toi cette semaine on va parler d'alimentation bas carbone mais ça veut dire quoi ça l'alimentation bas carbone ? Choisir d'avoir une alimentation bas carbone ça veut dire choisir ce qu'on mange et quand on le mange pour aider la planète. Tu vas tout comprendre avec l'exemple de cet avocat. Cet avocat il a un coût en euros c'est combien j'ai payé au magasin pour l'acheter et il a aussi un coût pour la planète. Ce coût on le compte en pollution en pollution carbone parce que le carbone c'est un gaz qui dans l'atmosphère aide à réchauffer la planète et tu sais le réchauffement climatique c'est pas une bonne nouvelle c'est le climat qui se détraque et ça a plein de conséquences négatives pour tous les habitants de la planète, les plantes, les animaux et même nous. Alors comment savoir si cet avocat que je vais manger il a un coût en pollution carbone qui est faible et donc il est bon pour la planète ou au contraire il a un coût en pollution carbone qui est élevé et qu'il n'est pas très bon pour la planète. Alors tout d'abord cet avocat il vient d'où ? Il pousse sur quoi ? Il pousse sur un avocatier ça ressemble à ça. Un avocatier c'est un grand arbre qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres d'eau. Mais dis donc tu en as déjà vu un avocatier toi en France ? Moi jamais parce que les avocatiers c'est pas des arbres qui poussent en France, qui poussent chez nous. Ça aime plutôt les climats chauds et les climats un peu plus humides et pour savoir d'où vient mon avocat il suffit de regarder l'étiquette. Voici l'étiquette de l'avocat que j'ai acheté en magasin. Il y a marqué l'origine de l'avocat. Mon avocat vient du Pérou. Le Pérou c'est pas juste à côté et pour faire pousser cet avocat il a fallu dépenser de l'énergie et arroser parce que les avocatiers ça a besoin de beaucoup d'eau et tout ça, ça a un premier coût en carbone pour la planète. C'est la production et l'arrosage de mon avocat au Pérou. Le Pérou c'est ici sur la carte. Ensuite, cet avocat il a fallu le transporter jusqu'à un port pour qu'il soit expédié en bateau. Pour le transporter il a fallu utiliser un camion. Les camions ça rejette aussi du carbone et donc ça ajoute un coût carbone pour mon avocat. Mon avocat maintenant il est dans un bateau. C'est des grands bateaux qui ont des conteneurs réfrigérés pour que la température reste basse et que l'avocat ne mûrisse pas tout de suite sinon quand ils arrivent en France ils sont déjà mûrs. Ces grands bateaux ils vont partir du Pérou et ils vont passer par le canal de Panama. Ils vont traverser tout l'Atlantique pour arriver jusqu'à un port en France. Ensuite, arriver en France recamion pour transporter l'avocat depuis le port jusqu'au magasin où je l'ai acheté. Et c'est ça qu'on appelle le coût carbone d'un aliment. C'est la somme de tout le carbone qu'il a fallu émettre. Il a fallu émettre du carbone pour le fabriquer. Il a fallu émettre du carbone pour le transporter en camion jusqu'au port au Pérou. Il a fallu émettre encore du carbone pour le transporter avec ce gros bateau porte-conteneurs. Et enfin il a fallu émettre du carbone pour le transporter jusqu'au magasin chez nous. Ce qui fait que l'avocat, comme tous les fruits exotiques, c'est le cas du litchi, de l'amand ou encore de l'ananas, sont des fruits qui ont un impact carbone, qui ont un coût carbone pour la planète qui est assez élevé. Donc une première astuce pour manger bas carbone, c'est de limiter notre consommation de produits exotiques qui poussent loin. Cette semaine, je vais te donner encore plein d'autres astuces pour avoir une alimentation bas carbone. A demain !